Alors coucou tout le monde, ce matin je suis un petit peu inspirée et du coup j'ai eu envie de vous raconter mais vite fait un petit story time de comment j'ai appris à parler couramment le français. Je sais que la plupart d'entre vous pensent que je suis née dans une famille aisée ou riche et que j'ai dû être dans une école d'expression française ou qu'on parlait français à la maison. Je suis née dans une famille pauvre et j'ai appris à parler français quand j'étais vers le cinquième avec l'aide de mes meilleurs amis. Donc l'histoire se passe en fait à Yous, c'est une petite ville entre Fianar et Issa et j'ai fait la connaissance de mes trois meilleurs amis que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Winnie, Umema et Nzahar. L'histoire a commencé quand nous on se sentait un petit peu complexé par rapport aux élèves de Tana. On se disait genre ouais il paraît que maintenant les ados à Tana ils parlent français, on doit être au même niveau et tout. Et Winnie en fait, elle qui était précédemment scolarisée dans une école d'expression française à Tamatab, elle elle parlait couramment le français. Et du coup, notre plan c'était que on essayait de parler français et c'est elle en fait qui nous corrigeait. Ou Mema aussi, elle parlait quand même un peu mais moins Nzahar. Bon alors, bien sûr je comprenais très bien le français comme j'étais à l'école et que toutes les leçons étaient en français. Mais quand il s'agissait de parler, là j'étais bloquée parce que de un, je dois traduire les mots en malgache. Deux, il faut que j'arrange la phrase, que je conjugue les verbes et tout. Le temps que je fasse tout ça en fait, là je reste bloquée. Donc moi personnellement ce que j'ai fait en fait c'était aussi au même moment où j'ai commencé à beaucoup lire. Avant ça, j'ai pas lu un seul livre de toute ma vie. Donc ce que je faisais au fait c'était que à chaque fois que je voulais dire quelque chose, au lieu d'aller faire tout ce processus dans ma tête, les traductions, les conjugaisons et tout le reste, j'essayais juste de me souvenir voilà d'une conversation d'un personnage dans un livre que j'ai lu et comment ce personnage-là l'a dit. Par exemple si j'ai envie de parler du temps, au lieu d'aller vers le temps, un show, ma fan show et au lieu de penser genre est-ce que ça se dit, ça se dit pas, genre de dire le temps est chaud ou un truc comme ça. Je me souviens juste qu'un personnage avait dit une fois genre oh il fait beau dans un livre et tac, je dis oh les filles il fait beau. Et je me souviens qu'à l'époque en fait il y avait les séries qui passaient à la télé comme Terra Nostra et tout et ce qu'on faisait en fait c'est qu'on se forçait à raconter l'épisode qu'on a vu la veille en français et Winnie elle corrigeait. Et je me souviens d'ailleurs qu'on s'est fait harceler à cause de ça parce qu'en fait les autres élèves pensaient qu'on parlait français entre nous pour frimer peut-être pour, je ne sais pas, je ne sais pas mais en tout cas ils nous détestaient, partout on allait, quand ils entendaient qu'on parlait français entre nous, ils nous insultaient, c'était pas forcément facile à vivre mais on était déterminés parce qu'on se disait voilà on voulait absolument pas être, être inférieure. Face aux gens de Tana et tout et aussi parce qu'on savait que ça allait contribuer à notre avenir en fait parce qu'on savait qu'on allait, on parlait encore le français sur le marché du travail, ça fera une différence. Avant de finir en fait je suis en collaboration avec TapTapSend qui est une appli en fait qui permet d'envoyer de l'argent depuis l'Europe ou les Etats-Unis directement ici dans les téléphones des gens à Madagascar. Si vous utilisez mon code Curly sur l'appli vous aurez 10 euros de bonus sur votre premier train. Sinon dites-moi dans les commentaires comment vous, vous avez fait pour apprendre à parler couramment le français sans passer par les écoles d'expressent françaises. Parce que je suis sûre que ça peut donner quelques idées aux personnes qui comme moi à l'époque voilà aimeraient parler, aimeraient apprendre à parler couramment le français. Donc voilà voilà les gens, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.